Ce qu'on recherche pour la plupart, c'est se distraire, se distraire constamment. Nous inventons des petites histoires qui nous distraient en fait. Bien sûr, qui ne sont pas vraies, ces petites histoires, mais ça nous amuse, ça nous fait passer un petit peu au-delà de la monotonie de ce que nous avons tous les jours. Donc, on se raconte des histoires d'une vie qu'on aimerait avoir. Mais il semblerait que toutes ces histoires soient devenues permanentes, c'est entrer dans les mœurs. Et on a accepté de croire que ce sont des vraies histoires. Donc, en fait, on vit la vie avec des histoires, sans connaître vraiment la réalité. C'est l'histoire qui est intéressante, c'est-à-dire le mensonge, puisque l'histoire n'est pas la réalité, c'est le mensonge. Donc, nous sommes constamment dans ce bain, c'est rentrer dans les mœurs. C'est toute la société entière qui est baignée là-dedans. Depuis un âge tout petit, on te baigne dans ces histoires, on te raconte des histoires, les histoires de fées, les histoires de princes charmants, les histoires de Père Noël, les histoires d'un Dieu qui viendra te sauver un jour. Et en fait, il n'y a personne qui viendra te sauver de toutes ces histoires que tu te racontes à toi-même, pour te distraire. C'est à toi de voir exactement qu'est-ce qui se passe, de te réveiller de ce petit rêve que tu as, et de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que ce n'est pas vrai, mais tu poursuis quand même, parce qu'en fait, tu réalises que si tu admets que ce n'est pas vrai, alors tu perds tout le confort qu'il y a. Et tu ne veux pas perdre tout ce que tu as pu gagner à travers ces histoires. Ces histoires te donnent un point de vue, une sécurité, une conclusion, et tout ça, c'est devenu pour toi quelque chose de réel. Donc, toutes ces histoires sont fausses, et tu as pris l'habitude de les accumuler pour pouvoir vivre ta vie. Et tu passes à travers l'existence avec des histoires, des histoires de l'existence, sans jamais vivre l'existence. Exister, seulement comme tu es, mais pas comme tu devrais être, comme tu aimerais. Ce sont des histoires. Et pourquoi on aime tant ces histoires ? Il y a bien sûr un temps pour les histoires. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, pour être un peu dans l'euphorie. Mais arrivera un temps où tu dois te remettre en cause, sortir de ta jeunesse friviole, et entrer dans le vif du sujet, de ce qu'est la vie vraiment. On peut pardonner à un enfant de toujours rêver dans son petit monde, et s'enfermer dans son petit monde, que seulement lui comprend. Mais au bout d'un moment, il faudra ouvrir la porte et aller voir qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette bulle que nous avons construite. Et en dehors de cette bulle, il y a la réalité. Il y a ce qu'il y a, ce que nous sommes pour de vrai, ce que la relation, elle, est pour de vrai. Et dans ces lieux où il y a un espace commun, il n'y a plus la petite bulle individuelle de chacun qui rêve son petit monde, il y a une réalité. Et cette réalité, on en a peur. Parce que, en fait, ça dérange tout le confort qu'on a pu gagner, le confort de la petite bulle dans laquelle on s'est mise, où on a le sentiment d'être en sécurité. Mais, tu le sais aussi bien que moi, que toute cette sécurité est éphémère. Et donc, on passe tout le temps de notre vie à rêver parce que tout cet éphémère s'en va au fur et à mesure. et tu es obligé d'inventer encore et encore des histoires et toujours des histoires, sophistiquer l'histoire, arranger, toujours faire en sorte qu'elle soit vivable, qu'elle soit fiable, qu'elle soit fiable. Et cette histoire ne sera jamais fiable parce qu'elle n'est pas vraie. Ce sont des mensonges. Et tu regardes aujourd'hui dans le monde, la plupart d'entre nous, on vit sur beaucoup de mensonges. On te raconte des choses qui ne sont pas vraies. On te fait croire que quelque chose viendra. On te promet une vie qui sera belle, merveilleuse, sans problème. Sans heure, sans souffrance. Et alors tu crois en ça. Parce que c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas savoir c'est quoi vivre. Parce que la vie, ça implique tout. Ça implique la souffrance, ça implique la gaieté, oui. Mais ça implique tout. Tu ne peux pas esquiver l'un et accepter l'autre. Tout est à accueillir dans ton fort intérieur. Et à partir de ton fort intérieur, il y a une intelligence qui fait le tri, qui met de l'ordre dans ton espace à toi pour voir comment tu regardes les choses. parce que si tu subis tout ça, alors tu seras en désordre. Tu vas vouloir te protéger de la situation qui arrive. Et celui qui se protège, c'est celui qui n'est pas actif dans le regard de ce qui se passe. Il ne sait pas quoi faire avec. Donc il se protège. Et il ne sait pas comment agir envers ce qui arrive. Tu agis seulement avec ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, ce sont des histoires. Et les histoires, tu ne peux pas emmener l'histoire dans la réalité. La réalité, elle va être là. Et peu importe l'histoire que tu racontes, la réalité, elle va t'impacter. Tu sais, c'est l'autruche. L'autruche qui met sa tête dans le sable. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons avec ce qui arrive, ce qui se passe. On aimerait imaginer plutôt un monde merveilleux. On se donne de croire à l'illusion, à un monde idéal. Mais quand tu fais ça, tu n'es plus présent avec la réalité. Et tu subis ce monde que tu te donnes d'être, tu te donnes d'avoir. Parce que tu ne peux jamais être satisfait. Parce que ce que tu veux, c'est faire exister ce qui n'existe pas. Alors tu es déçu. Tu es toujours dans la frustration. Et tu es beaucoup dans l'attente. Et l'attente, c'est quelque chose qui ronge, qui ronge l'âme. parce que toute cette attente implique de la frustration pour pouvoir avoir le gain de ce que l'on désire. Et ce que tu désires ne te comblera pas. Parce que quand tu vas rencontrer ce que tu as désiré, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas la réalité. C'est seulement ce que ta tête a fabriqué. Et nos têtes fabriquent beaucoup de choses. Ce sont des mensonges, des histoires. Le monde en est rempli aujourd'hui. À chaque coin de rue, tu entends une histoire. L'histoire de quelqu'un qui se plaint, qui a ses problèmes, qui a ses difficultés. Tout le monde raconte son histoire. Mais ce sont des histoires que l'on a accueillies et qu'on veut garder parce que, en fait, ça nous donne un peu de distraction. L'esprit n'est pas en paix. L'esprit est tout le temps occupé avec ces histoires que l'on se raconte. Ces histoires qui ne sont pas vraies, en fait. C'est l'histoire de celui qui aimerait être heureux. Et celui-là, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas la vraie nature de ce que nous sommes. Ce que nous sommes n'a pas d'histoire, ne fait pas d'histoire, ne se raconte pas d'histoire. Parce qu'il ne fait pas partie du rêve. C'est le rêve qui raconte l'histoire. Le rêve a besoin d'exister pour réconforter l'esprit. Et cet esprit-là, celui qui a besoin de réconfort, c'est celui qui est perdu dans la monotonie, dans les trintrins, dans les quotidiens moroses que nous avons tous vécu. Donc, je n'annonce pas une tempête à personne. Nous savons ce que c'est cette vie monotone où tout se répète et où l'ennui arrive et où on cherche quelque chose pour se distraire. Mais se distraire équivaut à fuir ce qu'il y a en face de soi. Et face à toi, il y a ce que tu es. Ce que tu es et que tu ne veux pas accepter. Ce que tu es, c'est justement ce vide sans aucune distraction où la réalité, elle est présente, elle est vivace. Et tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te leurrer. Tu ne peux pas fuir. Tu es là en face de ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui se passe, c'est l'émergence de la vie. Et cette vie qui émerge comme ça, c'est ce que tu es. c'est tout. Le rien qui vient et qui anime les choses. Et si tu ne passes cela, alors tu vas être dans les choses et les choses resteront inanimées. Mécanisées, elles seront. Mais pas en vie. Alors que ce que tu es, c'est la vie qui apporte de l'animation dans les quotidiens qui sont mécanisées. Mécanisées parce que nous répétons toujours la même chose. Parce que nous ne savons pas autre chose. Nous ne sommes abandonnés à l'idée de l'histoire que nous nous sommes racontées. Et cette histoire n'a pas de vie. C'est un mensonge. seul celui qui a compris que tout ça c'est quelque chose qui ne le comblera jamais. Et pour arriver à ce résultat, à cette réalisation, c'est de voir aussi toutes les souffrances que tu as, la déception, la frustration, toute ta vie, c'est comme ça. Au bout de moments, tu en as marre. Il faut que tu arrives à ce point-là pour pouvoir sortir de cette terrible transe que tu as avec ces mensonges, avec ces histoires que tu t'es donné de croire. Sortir de là, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. Mais encore faut-il que tu sois prêt à accepter de regarder ce qui est faux. Parce que dès que tu as vu ce qui est faux, celui qui s'éloigne un peu de la scène et qui voit ce qui est faux, alors tu vois tout de suite ce qui est vrai. Et celui qui voit ce qui est vrai, il est libéré. il est libéré de tous les mensonges qu'il se raconte. Parce que ce n'est pas vrai. Et tu sais que tous ces mensonges ne sont pas ceux que tu es. C'est ce que tu prétendais. C'est ce que tu voulais pour avoir ces réconforts, pour avoir cette impression d'être en sécurité dans ta petite bulle. Ça n'existe pas. Une histoire, juste une histoire. tu t'es identifié à cette histoire. Ma maison, ma voiture, mon argent, ma femme, mes enfants. C'est une histoire. Si tu t'identifies à ça, tu vas être omnibulé par ça. Tu vas être dans le bain, tu vas être enrôlé avec tout ça. Et là, on te dit, ne t'identifie pas, avec ça. Reconnais-les comme tout simplement une histoire qui se joue, mais que tu es toi celui qui regarde l'histoire. Et quand tu vois toutes les anomalies dans l'histoire, alors tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre et en fait, tu deviens harmonieux, tu n'es plus omnibulé, tu n'es plus dans le mensonge. Tu vois la réalité et c'est la réalité qui prône, pas le mensonge. Parce que le mensonge amène la division. Et la division amène quoi ? La rivalité. Et au bout de tout ça, toute cette rivalité qu'il y a dans les relations aujourd'hui, au bout de tout ça, il y a la guerre. Il y a ce que nous savons du monde aujourd'hui. Toutes ces choses qui se passent à cause de la division qui s'est faite à travers le mensonge, à travers ce que nous croyons. Parce que nous ne regardons pas la réalité. Nous voulons voir ce que nous voulons, mais pas ce qu'il y a. Être libre, ça veut dire de se regarder tel que l'on est. Pas comme on aimerait. Pas d'histoire. Il y a un temps pour les histoires, certes. Mais, pour l'imagination, pour quand tu es un enfant. Mais, au bout de moments, ces choses vont faire en sorte que tu ne seras pas comblé. et il faudra que tu réalises que tout ça, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu abandonnes. En fait, pour pouvoir te libérer l'esprit de toute l'histoire de la planète Terre, de la planète matérielle qui t'a emprisonné dans son petit monde où on te demande d'être ce que la norme exige. en fente. Oui. Au revoir. . . . .